Oui, bonsoir. En tout cas, merci pour cette présentation qui était fort passionnante. J'ai énormément de questions qui se bousculent, je pense, comme beaucoup de gens. Je vais essayer de me tenir à une seule chose. Les deux intervenants ont utilisé le terme de crise climatique. La définition d'une crise, c'est qu'on a la perspective d'en sortir. Or, tous les scientifiques les plus sérieux sont absolument clairs là-dessus. Nous ne sommes pas dans une crise climatique. Nous sommes dans un changement fondamental qui va impacter de manière totale la vie sur cette planète dans très peu de temps. C'est ça la question. Ce n'est pas une question de crise. Et donc, mon sentiment pour les deux intervenants elles-mêmes, quelle que soit la qualité de leur réflexion, mon sentiment, il est angoissant, il est fondamental. C'est que tout ce qui se fait et se dit ici aurait dû être dit et fait il y a 50 ans à l'arrière. Quand on a utilisé tous les scientifiques de l'époque, quand il y a eu le rapport de Rome, quand il y a eu plein de gens qui ont, M. Dumont en France, pour notre ami français, il y a eu des centaines de scientifiques qui déjà ont dit et ont alerté sur la question du changement climatique, du CO2, etc., de la destruction de l'humus, de la terre, tout ça, c'est extraordinaire. Et rien n'a été fait, tout a continué d'augmenter et ça continue. Vous avez cité M. Coutreau, l'augmentation des GES en 2017, 2018, 2019, ça sera la même chose. Et donc, la question est la suivante. M. Jaoui Ayinen, je m'excuse de la prononciation, a bien dit, a dit une chose importante. Il a dit, je sais que ça va prendre plusieurs générations pour créer des alternatives, mais je m'excuse, mais je m'excuse, on n'a plus plusieurs générations pour discutailler encore, sans piterner l'autre, savoir quel type d'alternative, quel type de démocratie capitaliste. Merci, ce sera un peu plus court. D'abord, effectivement, par rapport au diagnostic assez alarmiste, je suis parfaitement d'accord. Ce qui m'a surpris dans les interventions, c'est qu'on n'a jamais parlé de l'homme. On a parlé de système, on a parlé de capitalisme, mais quand je vois un peu l'incohérence comportementale des citoyens dans la plupart des pays, on ne réussit pas à se mettre d'accord sur l'immigration, sur la prise en charge des immigrants, on ne réussit pas à se mettre d'accord en France, par exemple, pour accepter de passer de 90 à 80 km à l'heure, on crée des Gilets jaunes. Personnellement, je suis très dubitatif par rapport à tout ce que vous proposez, parce que, pour moi, le problème essentiel, c'est l'homme, c'est de travailler sur l'homme, sur son développement de la responsabilité et sa prise de conscience de la difficulté. Mais dès l'instant où on arrive à des modèles où on doit restreindre un peu sa liberté, ça part un tout petit peu en autre boudin. Alors, voilà, qu'est-ce que vous proposez ? Thomas, vous voulez réagir aux deux commentaires, questions ? Ou un des deux, peut-être ? Oui, je veux bien, oui. Vous m'entendez, là ? Oui ? Oui, alors, la question de l'urgence est évidemment posée à tout le monde. Moi, j'ai dit, voilà, dans les 20 ou 30 ans qui viennent, il faudra qu'on assiste à ce basculement. Donc, certains parlent d'un effondrement du capitalisme, d'autres pensent que ce sera moins, en tout cas, moins général que ça. Il y aura des effondrements partiels, un chaos localisé, comme c'est déjà le cas, d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, c'est difficile de faire des pronostics. Moi, mon problème, ce n'est pas de lire dans une boule de cristal, c'est de réfléchir et de construire avec les mouvements sociaux que ça intéresse, une perspective pour qu'est-ce qu'on fait après. Une fois, bon, voilà, on sait tous, en tout cas dans cette salle, mais je crois que c'est beaucoup plus largement répandu que ça, qu'on va vers un ou des effondrements majeurs. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on reconstruit ? Qu'est-ce qu'on fait après ? Le coup d'après. Donc, il faut préparer le coup d'après. Donc, évidemment, il y a une urgence. Et c'est des phénomènes que nous ne maîtrisons pas, ni individuellement, ni collectivement. Mais par contre, nous pouvons nous préparer pour mettre en place des institutions qui nous permettent de ne pas sombrer dans la guerre civile généralisée. Et deuxième point sur la nature humaine. Alors, oui, la nature humaine, elle est complexe. Elle a des côtés inquiétants, mais elle a aussi d'autres côtés plutôt réjouissants. Et je prendrai l'exemple des gilets jaunes que la personne qui est intervenue a donné en disant que c'est parti sur l'histoire de la limitation de vitesse à 80 km heure. Donc, au départ, c'était un mouvement, effectivement, et les hausses des taxes sur le diesel. Donc, effectivement, au départ, c'était un mouvement plutôt anti-écologique, plutôt contre le ralentissement et contre la taxe sur le diesel. Simplement, ce n'est pas du tout ça qu'il est devenu, ce mouvement. Ce mouvement, avec sa dynamique propre, la dynamique d'une mobilisation collective, la dynamique de débats démocratiques sur les ronds-points où des gens qui ne parlaient plus ensemble, ne participaient plus à la vie de la cité depuis très longtemps, la dynamique de ce débat a permis un changement assez radical du point de vue collectif des gilets jaunes sur ces questions. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que plus personne ne parle des 90 km heure et que les gilets jaunes discutent aujourd'hui de comment instaurer une fiscalité écologique qui soit redistributive, une fiscalité qui ne pénalise pas les catégories populaires, mais dont le poids pèse sur les privilégiés. Et on a vraiment, depuis plusieurs mois, une convergence assez forte entre les gilets jaunes et les préoccupations écologiques, voire même des marches communes qui ont été faites dans un centre de villes et même à Paris. Donc, je dirais, oui, la nature humaine, elle peut parfois nous inquiéter, mais la dynamique des mouvements sociaux est plutôt rassurante. Je pense que c'est pas le temps. Je peux très vite, je suis raté, je suis raté, je suis raté. On parle d'un prochain 10 ou 20 ans, ce que nous allons vivre, en tant que société, nous allons avoir besoin de science-based global agreement that puts caps to emissions, that puts caps to material use and waste, that lower each year. That's the consensus, basically. That we need to put the caps at first, that you can't emit more than this, and then that starts to lower year by year. Or you can't produce more waste than this, and that starts to lower year by year. That's what we need. It actually isn't that difficult, but of course, getting all the countries to agree on it is difficult, and it will require a global movement of people actually doing everything they can to do this, because otherwise the disasters will be terrible. But the other part is that the disasters have already been terrible. In 1989, the Time magazine chose Planet Earth as the person of the year. And after that, after 1989, humanity has produced more emissions than humanity had produced in all its history in the year 1989. So in just the last 30 years, humanity has produced more than half of the emissions that humanity in general has produced. and third world countries have really suffered already for decades from terrible extractivism. That is, that their lands have been destroyed and the southern hemisphere has been one of the areas that has suffered immensely from climate disasters. So that's also something I think that in the next 10 or 20 years has to be taken into consideration to support those countries and pay for what has been done to them. About human nature, I work, my day job is as a primary school teacher, so human nature is something I work with all the time. And it definitely is something that will provide people with things to think about forever, I think. But when talking about economy, I want to talk about incentives. And I think people respond to incentives if we are kind to one another and we celebrate kindness, we celebrate protecting nature and we create economic incentives to protect nature. We create economic incentives to help one another. We get that kind of behavior from humans. So I think we need to create incentives and we need to start talking about why it is harmful to destroy nature, why it is harmful to be mean to one another. Now I'm talking as a primary school teacher. But it also works for the economy because currently economy allows us to do terrible or allows the rich people to do terrible things to those who are less off. and we can't allow that in the future. On va prendre d'autres, une autre série de questions, deux remarques, courtes, s'il vous plaît. Merci, il y a deux devant. Bonsoir, merci pour vos conférences. À vous deux. À ce moment que je vous parle, il y a en Amérique du Sud Il y a des assassinats massifs des gens qui défendent la nature depuis le Mexique jusqu'à Pontarenas. Tous les territoires latino-américains sont couverts d'assassinats. Plus il y a les guerres de extractivisme à cause du lithium, de l'or et du pétrole comme au Venezuela. Et là, les pays européens, justement, qui se préoccupent, soi-disant, de l'environnement. Ils font absolument rien. En Bolivie, on est en train de massacrer les indigènes, qui sont les vrais propriétaires de la terre et qui protègent la terre. Pas protégés, on la respecte plutôt. Protégés, c'est un peu un riviste. Et ici, personne ne fait absolument rien, aucune déclaration. Les mouvements sociaux, ils font rien du tout. Pendant ce temps-là, les gens, ils meurent pour défendre la terre. Donc, c'est très contradictoire. Tout ce qu'on est en train de dire ici, ça tombe vraiment dans rien. Oui, bonsoir. Moi, je voudrais juste poser une question. Dans les exemples qui ont été donnés par les deux intervenants, il me semble, quand vous avez parlé de production, comment ils ont organisé la production... Plus fort. Ça parlait plus près du métro. En fait, si j'ai bien compris, les exemples que vous donniez, vous parlez de production, donc de biens matériels à définir de manière démocratique, etc., etc. Et moi, j'avais toujours en tête quand même que je n'ai pas de notion d'économie plus que parce que je lis les journaux et puis parce que je réfléchis un peu. Mais il y a toute une économie de service que vous n'avez pas mentionnée. Et puis, aussi, ce que je me posais comme question, c'est qu'est-ce qui va devenir de toute cette économie abstraite, enfin, qu'on dit abstraite, mais qui n'est pas abstraite du point de vue capitalistique, qui est l'économie spéculative. Alors, je sais bien que vous parlez de l'après et que peut-être ma question, elle tombe un peu à plat. Mais voilà, je me posais quand même la question de quelle force démocratique va pouvoir émerger pour empêcher ou tenir à distance ces économies, finalement, qui ont existé, enfin, qui existent depuis très longtemps et puis qui ont été synonymes de destruction aussi bien sociale qu'environnementale. En tout cas, merci pour vos interventions extrêmement intéressantes. On prend encore une question. Je crois que le micro n'ira pas jusque là. Si vous pouvez parler assez fort. Une question très courte. Qu'est-ce que vous pensez de la taxation sur les flux financiers et les créations monétaires ? Et deux remarques très courtes, mais un peu loin ou interdites. Quand je faisais mes études dans les années 70, il faut faire attention aux exagérations, dans les années 70, le club de Rome affirmait qu'il aurait plus une goutte de pétrole en un opéan. En 91, on est pour ça. Et une autre chose, un simple volcan, un unique volcan, pollue plus que toute l'humanité pendant toute son histoire ça dépend comment il est en train d'éruption. Ma question, c'est surtout, qu'est-ce que vous pensez des taxations sur les flux financiers et les créations monétaires ? Je reformule la dernière question pour M. Coutreau notamment. La taxation... Que pensez-vous de la taxation sur les flux financiers et les créations monétaires ? Qui veut répondre en premier ? Thomas Coutreau ? On peut changer l'ordre, peut-être ? Antti ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je vais faire ça. Donc, oui, Si ce que nous disons n'est pas worth anything, si nous ne faisons pas quelque chose, la réponse est simple. Nous devons faire des choses. Et, vous savez, nous avons une responsabilité de passer le temps et les ressources que nous avons en façon à aider d'autres personnes. Et c'est une tragédie et a shame c'est trop shallot un mot, mais que Europe a destroyer le global south pour centuries et que même les social mouvements ne sont pas en capacité de soutenir et de soutenir les personnes qui souffrent. J'ai un ami qui a eu qui a eu de Bolivie en 1970, donc je sais quelque chose de ça. Et je pense que nous n'avons pas de ce que nous devons faire. Je vais prendre toutes les questions et Thomas peut prendre toutes les questions. Oui. OK. The second question was about services and speculative economy. Services is important because current capitalism doesn't give services enough of worth because, for example, taking care of children or helping people in various ways creates a lot of what's called positive externalities, that is positive effects that are not included in the price. And then, like cobalt mining or lithium mining and so on creates a lot of negative externalities or oil drilling that, again, are not included in the price. And I think in a, even if it would still be a capitalist market economy but much saner version of what we currently have, services should be, have a much bigger focus. They're a nice thing to have. You know, it's nice that people are helping one another but there's also the climate aspect that they produce less emissions than producing fridges or televisions or so on. The question of speculative economy and that is financing projects that exist in the future or are just planned is actually pretty difficult economic system, economic question. and there are answers to that question in the work of economist Robin Hanel how to do that kind of financial planning democratically. Because actually, in a current economy, speculative economy and financial, the whole financial sector is pretty vague and there's huge amount of money there. But the idea that we can collectively put down wealth to produce something that is actually done in 10 or 20 years is a very useful one. So, I think even in a democratic economy we need to have a version of speculative or financial system but one that should be democratic and allows us to create really grand projects that require immense resources in 10 or 20 years time. But it's a pretty difficult or complicated economic question. I'm going to take just one part and maybe Thomas is better about taxes in the last question. But I definitely share the worry about exaggeration. Especially in Europe and in the first world, in the so-called first world countries, it's easy to think that claims are exaggerated and it's easy to cherry pick claims or, you know, exaggerated doomsday images from decades earlier. But then again, when you look at what's actually going on in different countries, how there are actually millions of people who have died due to malnutrition or drugs or different climate effects. it's pretty obvious that things have been getting worse. Especially when you look at biodiversity or what's been happening to our our nature and our living environment. So definitely, we should be wary of exaggeration. But at the same time, we should be realistic about what has already happened and what seems to be getting stronger and stronger, which is the disastrous speed of the destruction of our environment. OK. Thomas Coutreau. Oui. Quelques mots sur la spéculation financière. Vous savez qu'après la crise de 2008, les États, et en particulier la Commission européenne avait décidé de limiter les excès de la spéculation financière. Et donc, il y avait un projet européen, un projet dans la zone euro, de taxes sur les transactions financières qui était élaboré par la Commission en 2011 et soutenu par le gouvernement allemand et initialement par le gouvernement français. Bon. Et puis, ce projet s'est perdu dans les sables. D'ailleurs, il faut reconnaître que c'est plus le gouvernement français qui l'a saboté que le gouvernement allemand, qui, pendant toute une période, a essayé de le porter quand même. Et finalement, Emmanuel Macron a définitivement enterré le projet en disant que ce n'est pas le moment parce qu'avec le Brexit, il faut que la place de Paris récupère les sièges sociaux des grandes banques et des grands fonds spéculatifs. Donc, nous n'allons pas les embêter avec une taxe. Donc, on voit bien que, juste après la crise financière, il y a eu des projets et puis l'oligarchie financière a repris le contrôle complet de la situation. Et il faudra un nouvel effondrement financier qui va se produire tôt ou tard pour aboutir à une régulation définitive, je crois, une éradication de la spéculation financière qui est aujourd'hui vraiment catastrophique. Je voulais dire un mot aussi du massacre des défenseurs de l'environnement et des indigènes en Amérique du Sud. Alors, je prendrais l'exemple du Brésil où Bolsonaro, le président brésilien, a donné carte blanche aux grands propriétaires fonciers pour tuer les indigènes et les petits paysans qui s'opposaient à leur projet. Et lors des incendies cet été, les incendies en Amazonie, alors évidemment, Macron a fait une série de déclarations extrêmement martiales condamnant le président brésilien. Mais je n'ai pas entendu critiquer les exportations de soja du Brésil et d'Argentine en particulier vers l'Europe. Il faut savoir que l'essentiel de l'alimentation animale en Europe, c'est du soja transgénique qui vient d'Argentine et du Brésil. Et que la déforestation et les incendies en Amazonie, c'est largement lié à l'avancée de la culture du soja pour nourrir nos bêtes en Europe. Et là, je n'ai pas entendu de critique de Macron, ni des multinationales qui organisent cette production et ce commerce, ni du mode de vie et d'alimentation carnée sur lequel nous nous reposons aujourd'hui. Donc, voilà. Et là, il y a une lacune, il y a une déficience, je pense, des mouvements sociaux, en Europe en particulier. On n'a pas su lancer, par exemple, un mot d'ordre de boycott de l'élevage industriel de bovins alimentés par le soja qui est responsable de la déforestation en Amérique latine. Nous n'avons pas, les mouvements sociaux n'ont pas su construire une réponse adéquate au niveau des dangers encourus, notamment par les défenseurs de l'environnement et les populations indigènes au Brésil ou en Bolivie. Donc là, il y a un vrai problème, une vraie carence de nos mouvements sociaux. Merci beaucoup. On va vous redonner la parole. Peut-être, vous suggérez, le débat d'aujourd'hui, l'idée, c'était la formulation d'alternatives globales au capitalisme. Donc, on a eu des propositions très concrètes qui ont été faites par les deux intervenants. Je retiens notamment l'autogestion dans les entreprises, la démocratie sur les lieux de travail, une propriété sociale, donc vraiment abolir la propriété privée des moyens de production, un financement des entreprises qui se ferait par un système socialisé aussi, public, et une planification écologique, voire une planification totale, démocratique, comme le propose Antti. Donc, en finir avec les marchés, là, il y a deux options. Coutreau proposait... Je parle un peu vite, m'excuse-moi. Elle est très efficace. Coutreau propose de garder les marchés comme un outil important, intéressant. Il y a d'autres qui pensent qu'il faut abolir les marchés, etc. Donc, il y a toute une série d'alternatives qui sont proposées. C'est un peu l'idée qu'on avait, qu'on a dans ce groupe, c'est que souvent, on nous demande ce qu'on propose. On dit, OK, le capitalisme, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que vous proposez ? Et on met à jour qu'il y a beaucoup de gens qui proposent des choses très concrètes. On a des outils. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est quelle est votre réaction par rapport à ça, par rapport à ce que vous avez entendu ? Je trouverais aussi intéressant. La parole à des gens qui n'ont pas appris la parole encore. Moi, j'ai une question assez basique. c'est que vous utilisez tout le temps le terme démocratie et que tout doit être discuté par les personnes qui sont concernées. Et ma question, c'est quel mode de prise de décision vous vous imaginez ? Je pense que sous les tropiques, comme on doit passer du... Sous les tropiques, je pense qu'il faut savoir capitaliser parce qu'on doit passer l'hiver. Donc, que ce soit des moisettes ou autre chose, je pense que c'est quelque chose de tout à fait... Non, mais en fait, tu n'entends pas ? Je ne vais pas le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Bonsoir, merci. Je pense que sous nos latitudes, il faut savoir capitaliser pour passer l'hiver, déjà, que ce soit des moisettes ou autre chose. Et puis, je me demande où passe la confiance, le fidus de l'homme ? Est-ce qu'il va vraiment vers la machine ? Est-ce qu'on va vers un transhumanisme où la machine prend le pouvoir et puis l'homme est juste un instrument de celle-là ? Ou alors, est-ce qu'il va reprendre confiance en lui, en la terre, en la nature ? Et puis, il va arrêter cette psychose entre le 5G et les démos et ce genre de choses. D'autres personnes ? Bonjour. J'avais une petite question par rapport à la démocratie en général. Vous avez mentionné... Ah, pardon. Ça va ? Donc, vous avez mentionné que la démocratie, ce serait la base des systèmes alternatifs que vous avez proposés. Mais aujourd'hui, la démocratie est en péril aussi. On parle... Ah, ça va ? Ah, c'est mieux. Donc, la démocratie est en péril, déjà, dans certains pays, par le manque d'informations, donc les personnes ne peuvent pas prendre une bonne décision, et d'autres pays, à cause de l'influence, comme aux Etats-Unis, ce qu'on a vu dans les élections, dans les dernières élections. Et donc, ma question est, est-ce que la démocratie, votre système économique alternatif, elle ne fera pas défaut non plus ? Est-ce que les gens auront la capacité de prendre les bonnes décisions pour le meilleur intérêt de la collectivité ? C'est ça. Merci. Excusez-moi, je n'ai pas compris la question. Pardon. En fait, ma question, c'est par rapport à la démocratie. Est-ce qu'elle est... Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la démocratie, la décision qui est prise par la majorité n'est toujours pas la meilleure décision pour l'intérêt de la collectivité ? Est-ce que dans votre système alternatif, votre système économique alternatif, est-ce que la démocratie ne portera pas préjudice que plutôt aider de prendre la meilleure décision pour tout le monde ? Est-ce que c'est clair ? Je pense que... Ouais, ça va ? D'accord. Ouais. Bonjour. Et alors, déjà, merci d'avoir réfléchi à toutes ces questions. Je pense que c'est super important que des gens réfléchissent au futur et aux alternatives possibles. Et moi, ma question, c'est en fait, pour réussir à changer le modèle du capitalisme, c'est vrai que je me demande comment est-ce qu'on va faire plier un petit peu les détenteurs des richesses mondiales. Et je me demandais si c'était possible, en fait, parce que j'ai entendu parler d'un tribunal mondial pour pouvoir mettre Monsanto, Nestlé, les entreprises qui font un écocide. Et je crois que ça existe déjà, ce tribunal mondial. Et je me demande si on peut... Est-ce que, pour pouvoir changer le système, est-ce qu'on ne devrait pas mettre une par une toutes ces entreprises qui détruisent la planète et qui détruisent le système social, les équités sociales dans le monde et vraiment, les prendre une par une pour pouvoir démanteler le capitalisme société par société en commençant par celles peut-être pas les trop grandes non plus pour pas qu'elles se prennent tous les avocats et qu'elles se soutiennent les unes entre elles, en fait. Je sais qu'il y a Monsanto qui a été déjà mis en examen. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ah, non-dieu. Ah, voilà. Si ça termine avec des non-dieux, ça ne va pas du tout. Mais je crois que vous avez compris ma question. Merci. On prend encore une question ou c'est bon ? Encore une main qui se lève là-bas. Vous voulez venir ici aussi ? Voilà, je remercie quand même les deux exposés, mais je dois vous avouer que ces deux exposés me laissent très perplexe parce que ça manque de réalisme à mes yeux. on est en train de... Pour moi, la situation, elle est comme ça. On parle d'écologie. Au niveau suisse, on parle programme 2030 ou même 2050, je ne sais pas. Mais en 2050, on ne sera plus là. Ce n'est pas possible. On ne sera plus là. On sera fossilisé. Donc, ce n'est pas possible. Donc, l'écologie, moi, je dis d'ici 5 ans au maximum, 10 grand maximum, on sera devant des troubles, comme ils sont en France, ils seront dans toute l'Europe. Là, ça commence en France, mais ce qui se passe en France va se passer bientôt en Italie, en Grèce. Vous entendez bien ? Pardon ? Ah, pardon. D'accord. Donc, on est à la veille de troubles sociaux très importants. La France, c'est le baromètre de l'Europe. Ce qui se passe en France aujourd'hui va se passer en Italie, en Espagne, dans très peu de temps. Et en parallèle aux problèmes sociaux, problèmes sociaux dus à quoi, en fait ? Problèmes sociaux dus au fait qu'on vit sous l'égide d'un règlement de l'Union européenne. L'Union européenne, elle est basée sur une idéologie de libéralisme. C'est écrit dans les traités et c'est le malheur de nos populations ici en Europe. Et même la Suisse n'y échappe pas en quelque sorte parce qu'on est tous dans le même système. On est sous le système de l'Union européenne basé sur le libéralisme. On est sous l'égide de l'OTAN. On nous impose la 5G. Vous savez pourquoi ? Parce que la Suisse, même si elle est neutre, elle doit installer la 5G pour répondre aux critères de l'OTAN. J'aimerais que vous le sachiez ça aussi. Donc maintenant, avec ça, il faut changer les traités mais on ne peut pas les changer les traités. Vous voyez bien ? La seule possibilité, c'est de sortir de l'Europe. C'est le seul moyen. Oui ? Non mais... Alors le point, c'est le suivant. J'ai parlé qu'on est à la veille de grands troubles sociaux et on est à la veille de crever tous parce que la terre ne va pas continuer comme ça. Peut-être encore 5, grand max 10 ans. Nos terres sont polluées. Alors ma question, c'est la suivante. Vous parlez, vous prêchez, vous prêchez de discuter, de faire comme une bulle, oui, la démocratie. C'est un peu comme se dire est-ce qu'on va mettre du jasmin ou des tulipes sur un balcon alors qu'on est devant un précipice. Donc, pour moi, la solution, ce n'est pas du tout ce que vous préconisez. Pour moi, la solution, c'est qu'il faut prendre le pouvoir, il faut s'organiser et prendre le pouvoir et chasser les oligarchies financières. C'est le seul moyen réaliste parce que pour raconter là, c'est des belles choses. On peut encore prenez ça pendant 50 ans mais on ne sera plus là justement. Ça, c'est fini. Il faut être réaliste. Je vais aussi poser une petite question je pense de la part du groupe post-capitaliste à nos intervenants parce que je m'interroge pas mal aussi des réactions de la salle et je veux dire que par exemple dans ce groupe on est des personnes qui se sont engagées très concrètement dans des alternatives que ce soit le syndicalisme des sociétés en coopérative de production des coopératives de logement parmi nous il y a des gens aussi qui ont été travailler auprès des mouvements sociaux en Amérique latine on est riche de toutes ces expériences et ce qui nous motive dans la réflexion d'alternatives c'est qu'effectivement il peut y avoir des effondrements qui vont arriver on est devant une urgence écologique et moi ce qui me questionne et ce que j'ai envie de poser aux intervenants c'est comment faire pour que la population en fait réalise que c'est important de penser concrètement des alternatives économiques que c'est pas une perte de temps parce que si nous on ne pense pas de manière démocratique ces alternatives il y a des gens qui vont poser à notre place et des situations d'effondrement ou des réactions au trouillomètre quand il y a un gros problème écologique ces réactions là en fait peuvent faire prendre des décisions très rapides et qui sont automatiquement des décisions de système économique et des décisions de futur qui vont être soutenables et ma question voilà par rapport aux intervenants en entendant ces réactions comment faire en fait pour que la population ne pense pas que réfléchir aux alternatives ça soit inutile c'est du temps perdu etc et que justement c'est parce qu'il y a urgence qu'il faut réfléchir voilà ok lourde tâche pour la réponse qui veut parler en premier Thomas Coutreau ça vous inspire je ne sais pas je donne quelques éléments peut-être oui oui volontiers oui sur la dernière question je pense que ce que vous faites c'est déjà très bien on ne peut pas on ne peut pas faire beaucoup mieux de multiplier la participation à des à des initiatives concrètes montrées par des exemples qu'on peut faire autrement par des exemples convaincants et réalistes ancrées dans les réalités locales et puis le faire savoir autour de vous participer à des réseaux d'informations de communication sur ces initiatives voilà c'est ça que vous faites déjà et je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de mieux l'idée c'est d'avoir effectivement des réseaux suffisamment diversifiés suffisamment puissants et connus de la population et je dirais populaires et ça c'est quand même des choses qui montent on est dans dans tous les pays que je connais en tout cas ce type ce type d'initiative se développe parce que non parce que les gens sont en recherche de l'alternative donc la question effectivement c'est à un moment donné comment basculer dans une alternative globale mais je ne crois pas qu'on puisse en trouver un mode d'intervention très différent de ce que vous vous faites déjà et qui me paraît extrêmement prometteur et efficace sur la question de oui du crime d'écocide et de la mise en cause des multinationales je crois effectivement c'est aussi une piste extrêmement intéressante qui commence par la mise en cause par les mouvements sociaux par les citoyens des multinationales à travers des actions de désobéissance on a vu par exemple lors du Black Friday récemment des actions en France Attaque et d'autres organisations ont monté des blocages d'entrepôts Amazon un peu sur tout le territoire il y a eu plusieurs dizaines d'actions contre Amazon et contre le Black Friday qui contribuent à faire rendre plus audible à cette idée que le consumérisme nous mène dans le mur et mettre en évidence la responsabilité politique des grandes entreprises multinationales effectivement la revendication d'une cour de justice internationale pour juger le crime d'écocide ce serait une avancée majeure c'est une revendication sur laquelle la cité civile internationale se bat depuis des années et qui avance dans les esprits et pas encore concrétisée mais c'est des idées qui avancent je pense et puis leur dernier point sur la mise la démocratie les modes de prise de décision il y a eu deux questions sur le sujet est-ce que la loi de la majorité c'est nécessairement toujours la meilleure chose je crois que ça dépend il faut vraiment penser avoir une pensée différenciée selon les problèmes et les échelles auxquelles l'exemple si je prends l'exemple du comité d'administration d'une entreprise socialisée où il y a plusieurs collèges qui représentent plusieurs parties prenantes je pense que la loi de la majorité c'est pas suffisant il faut qu'il y ait des majorités qualifiées avec des négociations des accords des compromis entre différents entre différents collèges pour aboutir à des solutions à des décisions qui respectent les points de vue de toutes les parties prenantes concernées donc c'est pas simplement un vote majoritaire c'est peut-être un vote probablement un vote à une majorité qualifiée avec une obligation sinon de consensus au moins d'absence de dissensus majeur je crois que de plus en plus les décisions dans les mouvements sociaux se prennent non pas au consensus mais au consentement si vous voulez c'est avec l'idée que une décision doit résulter d'une discussion et aboutir à une solution qui ne qui ne viole personne qui ne heurte fondamentalement personne c'est par exemple comme ça que fonctionne le système des systèmes comme l'holacratie ou la sociocratie où il y a des décisions par consentement donc voilà il s'expérimente dans les mouvements et dans les initiatives concrètes s'expérimentent des nouvelles formes de démocratie qui ne sont pas nécessairement le vote majoritaire All right I'm going to continue a bit on that just short like what I mean by economic democracy is that the basis is that everyone should have one vote in capitalism everyone you know money buys votes and you can have as many votes as you have money but in a democracy everyone should have one vote but the difficult part of course is that that decision making power should be in proportion to the degree one is affected by the decision and there is you know a lot of different ways of doing about it and I don't think there should be one you know simple answer to that but it's very heavily dependent on how it is shared that decision making is shared by how one is affected so if a decision has a huge effect on minority for example then that minority should have stronger say than the majority than the simple majority in the decision especially if the majority isn't affected by the decision there was one question about nature well there is a balance that we always need to find how much we destroy our nature and how much we consume it and I think we need to find ways to do that as well as possible then there was a question about having people possibility to participate for example you can buy elections today and so on with the Parico model that we work with there is an idea about balancing job and that is that in any workplace no one should just be doing manual labor and someone else doing empowering labor and in addition to that manual or undesirable labor should be something that is paid more than empowering and desired labor and these are ideas and systems that are set up so that everyone would rotate jobs and everyone would have what we call a balanced job complex so everyone would do within a month for example some days or some hours when they would do manual labor or help with other projects and other parts of their job complex their balanced job where they would do empowering decision making work and so on and this is important part of how we can create a democratic society that everyone has actual experiences actual continuous experiences of making decisions making informed decisions in addition to having of course a reliable media having you know ways to check sources having ways to educate one another and themselves yeah well there was the last question about how your group can you know make people realize alternatives and it's just the age old answer of hard work and not blaming someone else or not blaming the people for not understanding but instead trying to articulate arguments and trying to make a convincing case that our life can be much more free our life can be much more desirable our environment can be in a much better shape in the future if we work together towards that goal and that's just a thing that's what we must work with and again there are no silver bullets to that but it just requires commitment and doing this you know for a long time Merci beaucoup Avant de passer la parole à Caroline qui voulait on peut encore continuer un petit moment mais je vois qu'il y a des gens qui partent alors je veux rappeler que demain on a organisé un atelier à 9h le matin qui sera sur la transition c'est à dire qu'on a dessiné aujourd'hui un horizon qu'est-ce qu'on voudrait il remercie les traducteurs encore une fois voilà demain on n'aura pas de traducteur mais ce sera qu'en français on va parler à la transition comment on arrive vers cet horizon désirable qu'on a un petit peu dessiné aujourd'hui ce sera à la salle Rosa Luxembourg à la Maison du Peuple à la place Chaudron de 9h à midi voilà je passe la parole à Caroline alors moi j'aimerais parler un peu d'histoire j'aimerais prendre un peu de recul par rapport aux gens qui parlent de l'urgence par rapport aux gens qui parlent de prise de pouvoir j'aimerais faire une mise en un avertissement par rapport au fait de jouer avec les émotions je trouve que notre époque aujourd'hui ressemble aux années 30 en Europe les années 30 c'était des années de crise et de panique et de remise en question du système politique et on sait comment on est sorti de cette crise donc j'aimerais juste que ceux qui disent qu'il faut prendre le pouvoir qui se rappellent qu'est-ce que ça a donné en Union soviétique alors moi j'aimerais pas vivre sous une dictature écologique j'aimerais vivre sous aucune dictature donc pour moi tout le travail qu'on fait de réflexion c'est vraiment pour préparer et pour être conscient des décisions qu'il faut surtout pas prendre aujourd'hui donc c'est pas seulement dans l'avenir c'est moi je suis contre je suis vraiment pour qu'on reste dans la distribution de la parole dans une réflexion démocratique et par exemple comme exemple il y a eu la révolution française en 1789 cette révolution est-ce que vous pouvez me laisser la parole madame s'il vous plaît merci cette révolution a instauré beaucoup plus de liberté pour plein de gens en Europe et pourquoi cette révolution a pu avoir lieu parce qu'elle a été précédée par un siècle de débats de lecture et de prise de conscience alors en Espagne les mouvements anarchistes ils ont pu collectiviser les terres pendant quelques années et pourquoi il y a eu tous ces mouvements parce que pendant des années les gens ont discuté ils ont réfléchi ils ont pris conscience qu'il faudrait fonctionner autrement et donc pour moi la discussion et la prise de conscience et la réflexion ça induit l'action les deux vont ensemble voilà donc pour moi en tout cas l'un ne peut pas aller sans l'autre surtout pas à notre époque où il y a beaucoup de populistes de gauche et de droite et avec populiste je veux dire des gens qui font appel aux émotions donc pour moi ça c'est très dangereux et ce soir ce qu'on essaye de faire c'est de réfléchir ensemble calmement et le plus sérieusement possible voilà ce que je voulais dire merci est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse encore un tour de questions et puis après on va clore ici juste aussi vous rappeler pour l'atelier de demain il y a une fiche d'inscription ici on a aussi si les gens veulent partir maintenant mais veulent être au courant des activités qu'on aura à l'avenir pardon ah oui on a aussi un chapeau pour les traducteurs pour les interprètes si vous voulez tenir au courant de suite des aventures on a une petite liste ici aussi où vous pouvez écrire votre email et puis voilà je donne la parole à ceux qui veulent on va prendre les personnes qu'on va parler puis après vous c'est bon ? plus personne ? je vois une main mais est-ce qu'on pourrait pas commencer par essayer de comment dire ça d'inspirer les pays européens déjà qui sont proches de nous à une démocratie directe parce que c'est peut-être comme ça qu'on va arriver ça ne vient pas du jour au lendemain ce système donc ce serait de pouvoir se mobiliser pour demander à chaque gouvernement peut-être de changer quelque chose dans leur constitution je pense que c'est toujours dépendant de l'extractivisme et si en Europe il n'y a pas de matière première il y a les écoles ils se vendent des voitures électriques et puis ça coûte 200 les luthiens tant en Afrique comme en Amérique du Sud alors je ne sais pas si vous continuez avec ce système aussi encore quelqu'un ? si vous ne soyez pas timide on est là pour s'exprimer voilà réponse Antti yeah direct democracy c'est quelque chose d'accord c'est quelque chose c'est quelque chose d'accord c'est quelque chose but there are you know ways to counter that depending on what form of direct democracy is used the next question the next question about extractivism which is about use of material resources I come from Finland which has one of the highest uses of material anywhere in the world so Finland uses more than four times the amount of materials that would be sustainable on a global level and Finland is one of all the Nordic countries are on like the top five of material use and it is a serious problem and it's mining mining is one of the largest culprits and that's why I think as a first step for example we should really create systems where buying new devices that require these minerals materials would be very much more pricier than today and repairing old devices should be much cheaper and actually mandated by law so that you know even 10 year or 15 year devices could still be updated upgraded or repaired so yeah definitely that is a problem that needs to be addressed Thomas Coutreau sur les deux questions s'il vous plaît on vous entend pas on vous entend plus du tout la dernière question pensée sur la démocratie directe c'est ça ? oui la question est-ce qu'il ne faudrait pas demander vous pouvez reformuler madame je n'ai pas très bien saisi commencer par demander au gouvernement la démocratie directe c'est la question de la dame en Europe oui et la question c'est si dans le système que vous proposez il y aura toujours de l'extractivisme ou comment le réguler peut-être on pourrait reformuler oui oui alors la première chose c'est que je pense que c'est pas c'est pas très utile de demander au gouvernement de la démocratie directe dans la mesure où les gouvernements aujourd'hui sont détenus sont contrôlés par les grands intérêts les grands intérêts économiques donc il faut développer des mobilisations populaires citoyennes il faut en gros il faut quand même mettre le feu aux multinationales pour réduire leur pouvoir délégitimer leur influence dans la vie politique et dans la vie citoyenne et ensuite on aura peut-être des gouvernements qui pourront passer des lois ou construire de nouvelles institutions de nouvelles constitutions qui voilà je pense que il y a toute une étape de développement de mouvements sociaux très puissants de contestation du pouvoir des multinationales on en est loin pour l'instant on a encore des mouvements très embryonnaires je crois qu'on est au début d'un processus qui doit s'accélérer avec les crises et les effondrements probables des années à venir et sur l'extrativisme bien sûr si les communautés locales avaient un droit de veto un droit de contrôle sur les décisions d'investissement les décisions d'ouverture de nouvelles mines par exemple et bien évidemment l'extrativisme deviendrait de plus en plus difficile aujourd'hui on voit ce sont les communautés locales qui s'opposent au Canada aux Etats-Unis en Amérique latine en Inde dans énormément de pays ce sont les communautés locales les indigènes ou les communautés paysannes qui sont les principaux obstacles au développement de l'extrativisme avec leurs actions de blocage de désobéissance ce que Naomi Klein appelle blockadia blockadia et bien sûr il faudrait dans une véritable démocratie il faudrait que ces communautés aient un droit de veto sur l'extrativisme dans leur région très bien s'il n'y a pas d'autres volontés de remarque encore une encore une et puis après on s'arrête là et puis après je clôt je vous prie de m'excuser de parler au éclair mais je pense que nos nos conférenciers ne connaissent pas la démocratie directe telle que nous la pratiquons en Suisse et que au lieu de devoir créer des troubles en Suisse on a le référendum on a toutes sortes d'outils type démocratie directe qui permettent pas à la loi du plus fort de s'installer au détriment de la population alors on s'arrête là est-ce que Thomas Coutreau veut réagir vous connaissez pas la démocratie directe Suisse merveilleuse qu'on a quand même Thomas j'ai quand même lu deux ou trois choses là dessus mais c'est vrai que j'ai jamais voté à une initiative citoyenne j'ai pas eu cette chance mais si la Suisse était un paradis social et écologique je pense que ça se saurait et donc bien sûr il y a des mécanismes de démocratie directe qui sont très intéressants mais qui n'ont pas du tout réussi à ébranler le pouvoir des grandes banques et des grandes multinationales en Suisse donc bien sûr c'est utile ça ne suffit pas ça ne suffit pas c'est pas ça ne suffit pas